Sous-titres par Jérémy Diaz La présentation du personnage principal avec le titre du jeu c'est Home Hunter I'm Special Collection Volume 1 Allélui, essayez-nous les bienvenus dans la saga jeu vidéo ludique monégale Sur notre base IP Station j'ai nommé V.I. Station et aujourd'hui on s'attaque, on peut le voir Aux premières choses sorties au Japon du style Visual Novel Qu'est-ce que c'est que ce style de jeu ? On en a vu déjà les petites pattes avec Tokimeki notamment Il y a des jeux de drag mais là c'est plutôt Visual Novel C'est romans visuels et on aura très peu d'actions Et beaucoup de dialogues, beaucoup de dessins, beaucoup de bandes annonces Sur un style qui est propre au Japon Et ce qui est marrant c'est que ce jeu est sorti, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure Mes petites pattes, en 1994 C'est-à-dire je crois que c'est le 20ème jeu qui soit sorti au Japon Pour la Playstation Alors c'est une saga qui est d'abord sorti sur PC Engine Deux têtes, et ce qui est marrant c'est que ça fait partie des rares jeux Qu'il nous reste à traiter les petites pattes qui soit sorti en 1994 La première année d'exploitation de sortie de la Playstation exclusivement au Japon Puisque vous savez les petites pattes, je remets un petit peu On a commencé la Playstation pour fêter les 20 ans de la Playstation Donc 20 ans après la sortie européenne en septembre 1995 Sauf que la Playstation avait déjà 9 voire 10 mois au Japon Puisqu'elle était sortie en décembre 1994 Et ce jeu faisait partie des premiers jeux Avec notamment, voilà, donc Homa Hunter Lime Lime c'est un petit peu le citron C'est la petite boule jaune que l'on voit sur l'épaule de notre personnage principal Qui sera, bien sûr avec ses grandes oreilles elfiques Vous l'avez vu, on ne voit que ça Cette magnifique paire d'oreilles avec les cheveux bleus Qui inspirera notamment Hatsune Miku Et écoutez bien les petites pattes, c'est là où on a quand même Les performances, les capacités de la Playstation On est sur un CD, le format CD compact disque Donc le son est nickel On a ce qu'on aura plus tard avec le DVD C'est à dire quand même, on avait déjà avec le Laserdisc Mais de l'animation, vraiment du FMV quoi Full motion vidéo, de la vidéo des images animées sur un disque Et le support le fait totalement Alors, c'est pour ça que le jeu est quand même pas si léger que ça Pour l'un des premiers jeux qui soit sorti sur la Playstation Puisqu'il tient pas mal de place sur la galette Mais il y a beaucoup beaucoup de bande annonce Avec quand même des écrans très fixes De façon manga-animation finalement, animation japonaise Et on entend bien que c'est en version originale Et sans sous-titres mes petites pattes C'est pour ça que le jeu n'est sorti qu'au Japon Parce que si vous regardez un petit peu la ludothèque Ce qui est disponible, c'est surtout très compartimenté C'est à dire qu'au Japon, quand on joue aux jeux vidéo Soit on se déplace en salle d'arcade pour avoir l'ambiance Évidemment Soit on achète une console de jeu pour jouer aux jeux vidéo Et les rares jeux qui sont sur ordinateur Et ben c'est globalement soit du visual novel Soit des jeux pour adultes Donc des choses qu'on ne ressort pas forcément du Japon On ne les trouve pas en dehors du Japon Et c'est pour un public exclusivement nippon Et là voilà RIME Jewel Bam Hunter LIME Voilà c'est exactement le nom de la saga d'origine De la série qui était d'abord sorti sur PC Engine Dans les années 90 Donc là c'est pas vraiment choquant de voir ce jeu là Et karaoke Alors vous rigolez tout à l'heure parce que je disais que C'était plutôt fixe au niveau de l'animation Qu'il n'y avait pas de sous-titres Là pour faire l'opening, l'introduction Là ils ont mis le paquet C'est à dire que tout est animé Et il y a les sous-titres Pratiquement comme pour le karaoké Vous voyez que en dessous Nous avons l'alphabet qui est un petit peu plus bâton Ce sont les katakana Les plus simples, un peu arrondis Ce sont les hiragana Et les gros trucs Où c'est vraiment des bols de nouilles On n'arrive pas à les lire Ce sont des kanji Et dans Oh bah d'accord Alors on est sur un karaoké incroyable Si vous n'aimez pas le cheveu bleu C'est vraiment dommage Ne vous jetez pas sur ce jeu Mais il y a plein de tenues différentes C'est incroyable Et la transformation qu'on avait vue tout à l'heure Avant que le personnage tombe Donc j'imagine que c'était le rival Avec sa corne Enfin son licorne Vraiment sur son front Voilà Il doit y avoir plein de transformations Le problème C'est que Ça va être un peu compliqué De comprendre le scénario Les petites pattes Mais on se laisse porter par Le saut de guitare Ça fait plaisir Non ça fait plaisir Il y a une belle ambiance Une superbe animation Et Avec les renseignements que j'ai Les petites pattes Alors peut-être que Il y aura des petites pattes Beaucoup plus assidues Sur Huma Interline Mais Je n'ai pas vu Je pensais que c'était une adaptation Depuis un dessin animé Et en fait non Ça a été adapté après Pour les bandes annonces Et tout En dessin animé Mais après C'est à dire que Le jeu d'abord Alors nous sommes Je pense En plein Tokyo Peut-être même En plein Shinjuku Et donc C'est ça qui est marrant C'est ça qui m'a fait Faire les 20 ans Enfin plutôt Ouais 25-26 ans De ce jeu Enfin Fêter l'anniversaire C'est qu'il y avait Les actions en anglais Alors que le jeu Est 100% en japonais Alors On peut regarder Ce qu'il y a Autour Avec deux airs Et on a La ligne de dialogue Le problème C'est que c'est toujours Sans sous-titres Donc pour comprendre Mes petites pattes C'est pas grave Alors on peut regarder Tout autour de soi On peut regarder Lime Donc notre personnage Secondaire Qui est sur notre épaule Et Puggy Sauf que Puggy Et ben Je sais pas qui c'est Parce que Mes petites pattes Si on veut parler à Puggy Puggy ? Et ben apparemment Puggy soit Est en train de dormir Soit N'est pas là Alors pour des Débloquer un petit peu La situation Les petites pattes Ça va être une succession D'actions Et si vous entendez Les dialogues se répéter Répéter Et bien ça veut dire Qu'on est bloqué Et il va falloir faire Une autre action Pour pouvoir débloquer L'autre ligne de dialogue En fait c'est ligne de dialogue Par ligne de dialogue Donc on peut parler A nos personnages principaux On peut regarder Tout autour Regarder nos personnages Principaux et secondaires Et on peut penser Et la touche penser Va permettre des fois De débloquer Parce que Effectivement Il vaut mieux réfléchir Avant d'agir Et c'est un peu ça Et le graphisme Se permet D'être Avec des écrans Comme ça Alors pour l'instant Là c'est vrai Que c'est pas fameux On voit qu'il y a des gratte-ciel On voit que c'est la nuit On voit peut-être Un Virgin Megastor À gauche ou Coca-Cola On sait pas trop Mais c'est rouge et blanc On est en 94 Donc il faut se remettre Un petit peu dans le contexte Ensuite on a les feux rouges Avec les passages piétons Ici En fait on voit ce pont En bas à gauche Avec ses petites marches En bas à droite Ce sont des ponts Au-dessus de la route Pour pouvoir traverser Au niveau des piétons Sans gêner la circulation C'est fait pour ça Alors là J'ai l'impression que Penser C'est une plus courte pensée Alors quoi que non C'est encore une autre ligne de dialogue On continue un petit peu Et quand la ligne de dialogue Sera répétée Il y a un petit truc musical Dans la voix Puisque la langue japonaise Est quand même très très bien Pour notamment chanter Puisqu'elle est sur des consonnes Très très plosives en fait C'est les K Les T aussi Donc ça c'est bien Et surtout porté sur la voyelle Donc le syllabaire Et en général À l'exception de la lettre N Qui fait C'est surtout Une consonne Avec une voyelle automatiquement Ou alors pratiquement Qu'une voyelle Donc c'est bien pour chanter Et donc Il y a une certaine musicalité Quand on écoute Et on peut trouver Ah ben voilà On a débloqué le truc Et on a une quatrième action En bas et petite patte Donc on valide avec la touche cercle Et on choisit avec les flèches directionnelles Bien sûr Puisque c'est un jeu japonais On valide avec le cercle Donc forme rond Pour dire validé Et on annule avec la croix La touche croix Ce qui est l'inverse Pour nos genoux En occident Alors Hachi ou Kochi Donc c'est là-bas Ou par ici Ou par là-bas Donc qu'est-ce que vous choisissez Petite patte Kochi Hachi Bon c'est pas très grave De toute façon On verra de toute manière La suite du jeu Et là nous sommes dans une petite ruelle Donc on va regarder ça C'est pas forcément le personnage principal C'est peut-être Lime Qui est en train de regarder Et nous sommes dans une rue C'est pour ça que j'ai dit Ça peut être Tokyo Je sais pas exactement Ce serait logique Puisqu'il y a pas mal D'action qui se déroulent Dans la capitale Mais on voit Les poteaux électriques A gauche là Avec ce bariolé Type On va dire Type abeille Ou type guêpe En jaune et noir Pour éviter justement En fait C'est un truc de signalisation C'est-à-dire qu'on sait direct Ce que c'est comme type de poteau Et ça évite Certaines dégradations Avec le mur rose Qui doit être Très certainement Une résidence La petite clim en haut à droite Les étages Pour des parkings Les parkings C'est quelque chose Au Japon Et Puggy Est-ce que Puggy est toujours là ? Puggy Elle n'a pas l'air Elle n'a pas l'air Donc on va penser un petit coup Voilà Il faut alterner les actions Jusqu'à ce qu'on ait une boucle Pour pouvoir se dire Là on est sur la bonne route Et donc Ça n'amène à rien Alors ce qui est marrant C'est que les angles de vue Là c'est un peu plus humain C'est-à-dire que là On voit bien Qu'on est à l'échelle humaine Et que C'est la nuit Et qu'au fond C'est bonne Ville nuit Ce que je veux dire C'est que La distance d'affichage On pourrait se l'excuser Si c'était de la 3D Mais là c'est un dessin Donc on n'a pas trop Ce qui est bien C'est qu'au niveau de la compression Ça devrait aller Alors il y a eu un petit peu De compression Vidéo Avec un petit peu de pixels Sur la bande annonce Du départ Là où on a lu le karaoké Puisque Mes petites pattes Il y a eu de l'animation Mais là Il n'y en a pas trop Donc c'est vraiment Pour les petites pattes Qui sont fans Alors déjà Qui savent parler japonais Ce qui n'est pas forcément Souvent Mais surtout Qui soient fans Du genre visual novel Alors là c'est entre Le visual novel Et Le film interactif On avait vu un street fighter Qui était Interactif aussi Enfin Il fallait juste mettre Lecture Et aussi Je crois que C'était Golgo 13 Il me semble Où c'était un genre D'inspecteur Et ça se déroulait Tout simplement Alors que Il y avait Par contre Les sous-titres Pour comprendre l'histoire Là vraiment Si on n'écoute pas du tout L'histoire Et qu'on ne comprend pas Là ça va être très très compliqué De se faire une raison Mes petites pattes Alors on va essayer De penser un petit peu Écoutez mes petites pattes Il y a un côté un petit peu Donald Duck Dans la voix Donc Il y a ces trucs musicaux Alors à savoir que Il me semble Qu'on pouvait Enlever cette étape là De cette ruelle Et aller directement Dans l'autre Mais c'était pour vous montrer Mes petites pattes Que On peut Rester soit bloqué Soit débloqué Certaines choses En essayant ça C'est C'est comme ça C'est comme ça Que le jeu fonctionne Il faut essayer De répéter Certaines actions Et d'essayer Différentes variantes Donc Think Penser Parler Penser Regarder Regarder Parler Essayer de faire Ces différentes interactions Pour essayer Justement De débloquer La prochaine ligne de dialogue Et donc avancer Un petit peu Dans Entre guillemets Ce qu'on pourrait dire Le jeu Mais plutôt l'histoire Et donc avancer Le scénario Et ça C'était vraiment Optionnel Je crois que Si on choisissait Hachi directement On sautait cette étape là Mais bon C'est pour montrer Un peu plus du jeu aussi Parce que On est sur la découverte Et on fête Aussi l'anniversaire Et pourquoi On mettrait pas 20 minutes Ah mais voilà Super Pourquoi on mettrait pas 20 minutes Sur ce jeu là Alors que On a mis quasiment 29 minutes Et 59 secondes Sur d'autres Enfin Chaque jeu mérite De s'y pencher Et là On est Dans les néons Nous sommes vraiment Dans la vie nocturne Japonaise C'est pour ça Je disais Tokyo It Ça me semble bien Donc à gauche Alors qu'est-ce que c'est C'est Bigger Echo Ah Big Echo D'accord en fait C'est un karaoké C'est une parodie Bigger Echo Parce qu'il y a une chaîne De karaoké Qui s'appelle Big Echo Grand Echo D'ailleurs on voit On voit marqué karaoké En latin En romaji Comme ils disent Il y a un 7-5 J'imagine qu'au fond Ça doit être un 7-11 C'est un Konbini Un convenient store Une super-aide Qui ouvre tout le temps Et Vaxi Je pense que c'est encore Une autre parodie D'une grande marque De Est-ce que Puggy est toujours là ? Non De karaoké A droite nous avons GameU Donc j'imagine Game Center Donc soit c'est Salle d'arcade Comme on parlait tout à l'heure Ou soit même Des fois il y a un étage Où jeu Centre de jeu Ça veut pouvoir dire aussi Pas forcément que du jeu vidéo Mais des machines à pinces Des trucs un petit peu De hasard Pour récolter Des peluches Des goodies Des objets dérivés De certaines collections Qui pourraient être Beaucoup plus chers A l'achat Alors que si on balance Quelques pièces de 100 Yen Ça peut le faire Et enfin Des visages Enfin des visages Si vous voyez Si vous regardez Les visages Qui sont en bas à droite Mes petites pattes Enfin en bas Et en bas à droite Ah d'ailleurs Ils sont un petit peu Livides Il manque les yeux Un peu de nez Un peu de nez Mais il manque la bouche Alors est-ce qu'on va pouvoir Lui parler à l'homme Qui est en bas à droite Non mais ça veut dire Excusez-moi Excusez-moi Ça marche Si on dit Excusez-moi Quelqu'un Pourquoi ce quelqu'un N'aurait pas l'attention Et ça marche tout le temps Si vous avez Un petit souci Vous dites le mot magique Excusez-moi La tension est là Pourquoi vous avez Je ne sais pas si vraiment On s'est fait un ami Avec cet homme là Mais peut-être Qu'en haut à droite Le rectangle blanc Avec ses deux petits Très rouges C'est peut-être un bowling Mais bon Comme la définition Est un peu limitée Ce qui est logique Ce qui est logique Puisqu'on est sur Playstation Même si on est sur des écrans fixe On est quand même Sur l'un des premiers jeux Donc c'est quand même logique Il y a les petites spécificités Et les petites limites techniques Mais c'est marrant de voir Que c'est le tout premier Végion Novel Et que finalement Enfin sur Playstation Et que finalement On ne l'avait pas fait Depuis tout ce temps Alors qu'on en a fait d'autres Qui étaient un petit peu Plus corsés Mais là j'ai vu Qu'il y avait les contrôles Entre guillemets Les contrôles en anglais Et ça m'a fait rire Avec quelques petites coquilles Ah Quelqu'un a dit Est-ce qu'on l'a énervé Est-ce qu'on a débloqué Quelque chose Ou est-ce qu'on a fait Une mauvaise action Je pense pas Qu'il y ait réellement De mauvaise action Sur ce genre de jeu De la ligne de dialogue D'après comme je disais Sur l'écran suivant Pour progresser D'ailleurs il y a Des petites compilations Sur internet Peut-être pas sur Youtube Mais sur Nico Nico On a que les lignes de dialogue Mises bout à bout Mais pas réellement Le jeu Pour pouvoir les débloquer Donc si vous cherchez La soluce C'est pas avec ça Qu'il va falloir trouver Mais on a Tout le déroulé De l'histoire Et ça c'est pas mal Et je comprends Qu'après il est adapté Que d'un point de vue Scénaristique D'un point de vue narration Rien qu'avec Ces petits bouts là D'ailleurs ça continue à parler Et je dis ça En mille poils Quand il n'y a pratiquement Plus de dialogue Et que de la musique De façon un petit peu Sonic c'est vrai Ah Petit chargement Et petite patte Je crois qu'on a débloqué Quelque chose Ah oui Bande annonce Yes Ah oui d'accord On sort tout D'accord On se met en slip Moi aussi Je me mets en slip Pour faire l'épisode Et petite patte Qu'est-ce que ça veut dire D'accord Donc nous On a cette petite trame Aussi C'est une transformation On a Plein de transformation Là les oreilles D'elfes Se sont transformées Oreilles de lapins En bunny Façon playboy D'ailleurs Les gens dans la rue Sont très contents Et malheureusement Il y a du dépit On a senti une certaine Forme de dépit Dans le visage Tandis que la flamme Et t'es ranimé D'accord C'est l'homme bougie Ça c'est typique Pour le japonais Alors est-ce qu'on peut Regarder cet homme bougie Incroyable Avec ses petits bras Bien potelés Il doit pousser Pousser la mèche Directement Pour faire les petits biscottos Alors est-ce qu'on peut penser Que cette bougie Ne fera pas de mal En tout cas La rue n'a pas changé Ça c'est cool Par contre on va parler Un petit peu Ah non On se parle tout seul D'accord Là il n'y a plus de choix Puggy On n'a plus entendu parler D'ailleurs Est-ce qu'on refait ça Non Ah bah par contre On peut bouger à nouveau Une petite patte D'accord Il y a marqué move Ça veut dire bouger Bah là non Ça n'a pas tellement Changé d'écran Donc on aura vu Une petite patte En à peu près 20 minutes On aura 3 voire 4 écrans Mais aussi 3 ou 4 bandes annonces Ce qui est pas mal Puggy Toujours pas là Aux abonnés absents Ça c'est dommage Ça c'est dommage Je sais pas ce qui arrive A ce pauvre Puggy Et non pas A confondre avec Peggy Dans Muppet Show Bien sûr Une petite patte Fait attention A ne pas faire d'amalgame Ils sont pas les mêmes personnages Enfin je pense Alors là j'ai l'impression Que là il m'était Hum Tu avais pris le verre de trop Disons Parce que ses pensées Sont un petit peu Je m'appelle plus C'est 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 Très certainement C'est le petit côté frustrant Et je vous le concède Je le conçois complètement C'est que Tout l'intérêt du jeu Est sur le scénario Et globalement Le comprend pas Donc c'est dommage Surtout que Peut-être qu'avec des sous-titres Dans une autre langue Alors il y a peut-être Des traductions Qui ont été faites Mais le jeu est tellement de niches Alors il y aura un volume 2 Il y aura un volume 2 D'ailleurs sur Playstation Et ça c'est plaisant Surtout pour les petites pattes Qui sont fans De cet univers là Mais c'est vrai que Il y a peut-être Voilà une traduction Qui a été faite par les fans Pour avoir des sous-titres Mais je sais pas Comment incorporer les sous-titres Parce que là Il n'y a pas d'endroit Pour les avoir Parce que quand il y en a Bah on change un petit peu Les caractères Les sinogrammes En langage Un autre langage Avec des lettres latines Là ça peut le faire Comme par exemple Dans l'opening A l'intro On avait vu Il y avait Follow me Donc ça ça peut se faire Mais là il n'y a rien Il faut rajouter Donc il faut vraiment Un petit peu Truquer le code Je sais pas exactement Comment ça se passe Mais c'est vrai que Ça peut être une alternative Assez intéressante Alors est-ce que On aura Mes petites pattes Un dernier écran Pour finir l'épisode Et c'est là dessus Je pense que vous avez compris Au découvert Oui On a éteint la lumière Alors il y a une coupure de courant Je pense Il reste plus que les étoiles Donc ça veut dire que C'est vraiment La ville Et voilà Et voilà On va se laisser sur ce cliffhanger Incroyable Il n'y avait aucun suspense Depuis le tout à l'heure Depuis le départ Et là voilà Tout le monde est recouvert De neige aqueuse Et épaisse Pour peut-être Aller savoir un petit pat Une sonnage extraterrestre Je ne sais pas Je ne veux pas renvoyer Un petit pat On va regarder ça Et puis J'espère quand même Que ça vous aura plu Malgré tout C'est un peu particulier C'est vrai Comme type de jeu Mais c'est pas souvent Qu'on voit ça hors Japon Donc c'est pour ça Que ça fait plaisir Puggy peut-être Puggy Non toujours pas Toujours pas Et bien les petites pat Je vous dis matané pour certains Jouer la prochaine pour d'autres Et pour tout le monde Je vous dis tchao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada